bonjour bonsoir je suis ravie de vous retrouver dans cette autre vidéo nous allons parler de l'alimentation en ces derniers jours du mois de ramadan vous le savez quel que soit notre appétit quel que soit notre gourmandise les derniers jours de ramadan trouve notre estomac très étroit nous n'arrivons pas à manger nous avons un appétit d'oiseaux même si nos yeux veulent se regaler avec la nourriture on ne peut pas et donc il faut prioriser beaucoup de légumes beaucoup de fruits en cette période là alors nous allons partager quelques astuces avec vous des actus que nous délivre madame diane ramadoulay shérif sur son blog les petits secrets de rama à tout à l'heure nous partageons donc ces quelques astuces avec vous alors ramadoulay shérif recommande commencez par manger quelque chose de chaud ou coupé thé soupe ou bouillie pour détendre votre estomac ne buvez pas trop d'eau d'un coup car cela vous empêchera de manger après manger de petites portions de nourriture avant la prière pour permettre à votre estomac de se réajuster misez beaucoup sur les fruits et légumes pour faciliter la digestion donnez vous au moins 30 minutes avant de passer au plat de résistance et surtout ne mangez pas avec excès si vous avez plusieurs plats de résistance que vous voulez nécessairement essayer mangez les à différentes périodes dégustez un premier plat après la prière du coucher du soleil et un autre après les prières sur érogatoire et un autre au réveil avant la prière de l'aube et surtout évitez les plats trop gras trop sucré et trop salé prenez soin de vous et que dieu vous protège tout un chacun ceci était un message de madame diane ramadoulay chérif sur son blog les petits secrets de rama qu'elle a bien voulu partager avec vous les abonnés et donc c'était l'astuce du jour pour ces dix derniers jours du mois de ramadan qu'allah nous permettent de faire ces jours de prière et surtout de ne pas être ballonné et pour ne pas être ballonné vous pouvez suivre ces différentes astuces là vous serez beaucoup plus léger pour les prières et surtout votre estomac ne sera pas bourré et vous pourrez digérer de manière plus saine alors le verset du jour parle du sens de la parole et du sens de l'omoun il est extrait de la surat al-bahara au verset 263 bismillahirrahmanirrahim une parole agréable et un pardon val mieux qu'une omoun suivi d'un tort Allah n'a besoin de rien et il est indulgent et donc c'est le verset 263 extrait de la surat al-bahara que ces paroles soient reçues dans des oreilles indulgentes qui pardonnent qui réfléchissent au sens de la parole et au sens de l'omoun alors l'omoun suivi d'un tort ça veut dire ne faut pas donner à quelqu'un et aller l'humilier ne faut pas donner quelqu'un à manger à l'air dire partout qu'il n'a même pas à manger et donc la discrétion de l'omoun est très importante surtout en ces périodes de ramadan alors à très bientôt pour d'autres vidéos et restez connectés sur ma page Fatoumata Shérif sur Instagram Fatiché et sur Twitter également Fatiché et à très bientôt si vous n'avez pas encore cliqué sur le pouce cliquez pour vous abonner et à très bientôt dans d'autres rubriques abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021